... J'ai beaucoup entendu parler de cette nouvelle salle et je suis très heureux et très touché d'y jouer moi-même parce que l'acoustique est vraiment superbe. Elle est d'une fidélité très rare, vraiment. Elle a une chaleur et une clarté exceptionnelles. Alors c'est une nouvelle grande réussite de M. Toyota, l'acousticien bien fameux. Bien sûr, j'ai joué dans beaucoup de salles qu'il a construites et elles sont toutes vraiment très extraordinaires mais celle-ci est une réussite vraiment très remarquable. ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Saint-Pétersbourg est la première ville de Russie où j'ai joué en 1974, donc ça fait quelques années et je suis revenu pas souvent mais régulièrement depuis toujours avec une grande émotion étant donné les particularismes culturels tellement extraordinaires de Saint-Pétersbourg et la beauté incroyable de la ville naturellement. et puis je crois que chaque concert à Saint-Pétersbourg est une occasion de plus d'aller en pèlerinage à l'ermitage donc c'est toujours un voyage vraiment qui a une signification culturelle et émotionnelle très forte. Comme je savais que la salle a une acoustique tellement remarquable, j'ai choisi un programme d'intimité. Toutes les pièces sont des pièces suggestives et presque, ou des pièces courtes comme les préludes de Debussy ou des miniatures comme les pièces de Courtag ou des feuillets d'album comme les pièces de Schumann. Dans le cas de Courtag, toutes les pièces réunies sous le titre de jeu sont des pièces composées au jour le jour pour différentes occasions un anniversaire, un hommage ou une volonté de jouer avec la musique. Et puis quand il y a suffisamment de pièces, Courtag fait publier un nouveau volume. Et dans le cas des Bunteblätter de Schumann, ce sont toutes des pièces composées à des périodes différentes qui ont été laissées de côté ou qui n'ont pas été incorporées à des plus grands cycles. Et quand il a eu plus de succès et qu'il était à Düsseldorf, sur suggestion de son éditeur, Schumann a fait publier ce recueil et le recueil des albums Blätter qui réunit donc des pièces qui a priori n'ont rien à voir ensemble. Donc dans les deux cas, Schumann et Courtag, on a des pièces qui sont presque disparates mais réunies dans un même volume pour la publication. Donc ce sont vraiment des feuillets, en quelque sorte, qui sont mises ensemble dans un même programme, de même que les préludes de Debussy semblent être des pièces qui nous parlent de cultures différentes, de pays différents, d'atmosphères ou de climats presque, de parfums différents et qui nous font voyager dans l'imaginaire au cours d'un même recueil. Voilà l'idée du programme. Dès que j'ai commencé à jouer, j'étais très soucieux d'imaginer et d'organiser des programmes. Je crois que la force d'un programme, sa force sémantique, poétique, émotionnelle, esthétique, vient vraiment de son agencement. C'est comme une petite exposition sonore quelque part. Alors, là aussi, dans ce programme, par exemple, il y a deux pièces de liste. Pourquoi ? Alors, la première des pièces, c'est Unstern, qui est une pièce de la période finale, très audacieuse, très moderne à l'époque, aux harmonies complètement innovantes. Mais, au début de la pièce, on est sans direction. Et à la fin de la pièce, il n'y a pas de fin, pratiquement. Donc, c'est comme une pièce sans cadre. Et je trouve qu'elle prend du sens dans ce programme où les œuvres viennent de directions différentes et interviennent dans le programme comme des choses inattendues. Et la deuxième pièce, ce sont les jeux d'eau à la Villa d'Est, aussi de la période finale de Liszt. C'est une pièce qui est en contraste avec Unstern. Elle est aussi lumineuse que Unstern est sombre. Et elle conduit de l'univers de la première partie vers celui de la deuxième partie. Alors, son préimpressionnisme annonce certaines pièces de Debussy. Pas toutes les pièces, puisque Debussy est parfois impressionniste, mais rarement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP.